Pour cette 7ème journée de Pro D2, Bourgouin 12ème recevait Agen, le nouveau leader de ce championnat après sa victoire contre Riach. Le SUA n'a plus gagné à Pierre Rajon depuis 1998. Les coéquipiers de Burton Francis, l'ouvreur Lotte-Garonnet, étaient bien décidés à vaincre cette malédiction. Ce sont d'ailleurs les Agenais qui ouvrent le score grâce à une pénalité de Francis de 40 mètres. Jordan Michalet, l'ouvreur du CSBJ, lui répond d'une pénalité de 40 mètres et égalise. Après une longue période d'observation, Bourgouin accélère et attaque devant la ligne à Genèse. Mais Filippo Nacosi est l'auteur d'un plaquage euro sur Nicolas Price. L'Elié Fidgien reçoit un carton jaune. En face des poteaux du SUA, Jordan Michalet ajoute 3 points et donne l'avantage à Bourgouin. Malgré son infériorité numérique, le SUA impose son jeu. Sur une pénale touche, Denis Marchois capte bien le ballon dans les airs. Le Moll à Genèse se forme, puis enclenche la marche avant. Le pack du SUA enfonce son vis-à-vis et marque en force le premier essai du match. Après cet effort collectif, c'est le talonneur Marc Bartomeuf qui aplatie en dernier. Bourgouin réagit encore une fois après l'essai à Genèse. C'est Tom Mordet, le deuxième ligne du SUA, qui perd sa maîtrise à son tour et reçoit un carton jaune. Agen joue à 13 contre 15 pour quelques minutes. Les bergaliens vont profiter de cet avantage numérique sur cette mêlée à moins de 10 mètres de la ligne. L'argentin Perez Galeone joue une 89 avec son 2000 mêlée Fabio da Silva Lopez. Le portugais peut donner à Jordan Michalet qui sert Grégory Puyot, lancé. Le centre est tout proche de Marquet, mais il est plaqué près de la ligne. Le ballon est conservé, puis relevé. Mais Michalet essaye d'y aller lui aussi tout seul, mais il est stoppé. C'est finalement l'éliette Jeff Cook qui marque en force, aidé par ses coéquipiers. Bourgouin prend l'avantage pour quelques instants. Avant la mi-temps, Burton Francis égalise pour Agen d'une pénalité en face des poteaux. Rien n'est fait dans ce match très équilibré. Le début de deuxième mi-temps se résume à un duel de buteurs. Jordan Michalet pour Bourgouin redonne l'avantage au CSBJ d'une pénalité des 22 mètres. Quelques secondes après, l'ouvreur sud-africain Burton Francis lui répond d'une pénalité des 22 mètres. Bourgouin, devant son public, est tout proche de marquer un essai en contre. Sur les 22 mètres, les avant-charges avec Gambo Adamou et Vincent Barrière. Le jeu rebondit au large et Mohamed Kribach récupère cette belle passe sautée. Le talonneur remplaçant échoue devant la ligne à Genève. L'occasion est manquée. Jordan Michalet et les bergaliens font un en avant. Agen va être plus réaliste. Sur les 50 mètres, Burton Francis tape un long coup de pied de pression devant la ligne des 5 mètres du CSBJ. Mathieu Nicolas et Nicolas Price sont mis sous pression par Taylor Paris. Le ballon ne sort pas en touche. Et dans la confusion, Julien Erito pousse le ballon au pied et marque en coin le deuxième essai du SUA. C'était ses casquettes, transformées en coin par Burton Francis, et sûrement le tournant du match. Les hommes de Mauricio Reggiardo seront sous pression en fin de rencontre. Mais finalement, les Agenais remportent ce match à l'extérieur, sur la pelouse de Bourgouin, 21 à 14. Le SUA n'avait plus gagné à Bourgouin depuis 18 ans et consolide ainsi sa place de leader. Le SUA n'avait plus gagné à Bourgouin.